Bonjour, nous sommes le dimanche, le premier dimanche du mois d'avril 2020, et j'aimerais partir sur une note positive. Nous savons de source sûre, après enquête, qu'à Hong Kong, il n'y a pas du tout de confinement. Soyons précis, il y a un confinement seulement pour les personnes qui viennent de l'étranger, qui sont confinées de manière très sérieuse, mais les habitants de Hong Kong, qui est une grande ville de 7 millions d'habitants environ, vivent non confinés, commercent, travaillent, se déplacent, sortent dans les restaurants, vivent quasiment normalement. La seule différence par rapport à notre situation dans le reste du monde, c'est que tous portent un masque. Et Trump a compris l'enjeu de la bataille et recommande à tous les Américains de porter un masque. Contrairement, par exemple, à la France, qui est un mauvais exemple dans le monde, car son gouvernement interdit à certaines catégories de personnes de porter le masque, notamment les forces de sécurité, la police, ou interdisait, car je crois que c'est en train de changer. Ce qui était complètement ridicule est le monde entier maintenant, qui est quasiment en confinement généralisé, plus ou moins sévère. En Suisse, c'est moins sévère qu'en France. Mais en France, on arrive à la situation où le confinement, je crois pour la première fois de l'histoire, interdit aux Français de partir en vacances. Donc il y a des forces de sécurité, l'armée, la police, la gendarmerie, qui se ligue pour interdire aux Français de partir en vacances. Alors que dans la situation actuelle, nous ne devrions pouvoir nous relaxer, décompresser, pour avoir moins de violences intrafamiliales, moins de violences entre les citoyens, plus de confiance, plus d'échanges, plus d'amitié. Il est bon, naturellement, d'avoir une certaine distanciation sociale, vu que ce coronavirus est dangereux. Mais pourquoi à Hong Kong, tout le monde vit normalement, tout le monde travaille normalement, tout le monde commerce normalement, tout le monde va au restaurant normalement, à la simple petite différence d'un masque sur la bouche, qui empêche la généralisation du Covid-19. Hong Kong est un modèle pour moi. D'autres pays ont suivi l'exemple de Hong Kong, avec succès, la Corée par exemple, la Corée du Sud, il n'y a quasiment pas de cas de contamination. Donc, un simple masque empêche la contamination. Alors qu'en France, d'une part, il favorise la contamination en interdisant à des catégories professionnelles de porter le masque, ce qui fait qu'il y a des infirmières, des médecins, des gendarmes, des policiers, de l'armée qui tombent malades et qui meurent. Alors qu'à Hong Kong, il y a, sauf erreur, moins de 10 morts dans toute la ville de Hong Kong, c'est-à-dire sur 7 millions d'habitants. D'autant plus que le professeur Raoult a un protocole de soins, et le gouvernement français fait tout pour empêcher le protocole de soins de se généraliser, retire les plaquenils des stocks, interdit à des hôpitaux entiers de faire le protocole de soins, et ne donne ou ne donnerait le plaquenil que quand c'est trop tard, lorsque les poumons sont pris, et que la personne est condamnée à mourir dans d'atroces souffrances. Ceci est intolérable. C'est plus que fantasmagorique. On dirait que ces gens au pouvoir sont sur une autre planète et veulent le mal des concitoyens. Je trouve ça inadmissible. Et je me réjouis que beaucoup de Français commencent à réagir, que beaucoup de Français font des plaintes pénales, que j'encourage à faire par milliers. C'est vraiment inouï qu'on puisse agir de manière si bête, ou si stupide, ou si criminelle. Et je crois vraiment que ça fait partie d'un plan. Ce n'est pas possible qu'il y ait tout. Ces petites actions qui amènent même maintenant à passer en douce des lois pour privatiser la poste, ou des lois encore pires, pour favoriser l'euthanasie des personnes âgées dans les EHPAD, dans les EMS, dans les camps de concentration des personnes âgées, dans lesquels on favorise l'euthanasie en généralisant un produit qui facilite la mort sur décision d'un seul médecin, et qui peut prescrire des produits atroces, qui tuent. On en est à 7-8 000 morts en France. C'est inouï qu'on ait 7 000 morts dans le France, à part Marseille, ou à part Hong Kong, où il y a moins de 10 morts. Donc les chiffres parlent d'eux-mêmes. Français, ouvrez vos yeux. Misez sur la confiance. Misez sur la vérité. Misez sur le courage. Arrêtez ces politiciens qui gouvernent. Arrêtez des gens qui s'appellent l'Allemand. Il faut quand même y aller. Nommer un type qui s'appelle l'Allemand, qui a quasiment tous les pouvoirs sur Paris, et qui vous interdit de quitter Paris pour aller voir vos familles à quelques kilomètres en France, alors qu'à Hong Kong, tout le monde circule normalement. Ouvrez les yeux. Soyez courageux. Dites non. Ouvrez votre cœur. Priez. Vraiment, priez, priez, priez pour les méchants. Priez pour vos ennemis. Priez pour, notamment, le président de la France. que je pense être un de ceux qui est de cette nouvelle race qu'on appelle les messies, qui a été faite en laboratoire par fécondation in vitro. Regardez sur mes blogs les explications. Il y a une nouvelle race qu'on appelle les messies, qui a été faite en laboratoire, qui correspond à peu près à l'âge de M. Macron. Et dans plusieurs pays, il y a des jeunes politiciens de l'âge de M. Macron qui ont été probablement faits en laboratoire par fécondation in vitro, par triage de gènes, par triage d'embryons. Et c'est dramatique. Et même si c'est le cas pour M. Macron, ça n'empêche pas de l'aimer, car c'est une personne humaine qui mérite amour et qui devrait arrêter, se taire, démissionner et cesser ses activités criminelles. Merci de l'écoute. Merci d'avoir regardé cette vidéo !